Série de vidéos sur les démonstrations fondamentales en mathématiques. Il s'agit de démontrer la formule dite d'Al-Cashi, à savoir que a² est égal à b² plus c² moins 2bc cosinus a. Nous allons d'abord aborder avec une approche historique cette question, puis nous ferons quelques rappels de secondes qui nous seront importants pour rédiger la démonstration, et enfin, en troisième partie, nous rédigerons véritablement la démonstration. D'abord, vous connaissez tous le théorème de Pythagore, qui, dans un triangle rectangle, nous dit que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux côtés de l'angle droit. En fait, ce n'est pas Pythagore qui a inventé ce théorème-là, ce théorème qui était déjà connu antérieurement dans des civilisations précédentes, mais en France particulièrement, on rend hommage à ce grand scientifique en lui attribuant la paternité de ce théorème. Ce théorème est donc limité à un triangle rectangle. Si on regarde la formule qu'on nous demande de démontrer, il s'agit en fait d'une généralisation du théorème de Pythagore, puisqu'on voit que dans la situation que nous avons là, l'angle A n'est plus un angle droit. Et pour établir cette généralisation, il va falloir que les mathématiques fassent des progrès, des progrès au niveau de la science des angles, pour définir ce que le cosinus est travaillé, la trigonométrie, et en même temps développer toute une partie du calcul algébrique pour établir des formules plus complexes que celles du théorème de Pythagore. Et tout cela n'était pas possible, évidemment, du temps des Grecs, qui n'avaient pas les outils nécessaires, et il faudra attendre bien longtemps, le recul du Moyen-Âge en Europe ne permettra pas du tout de mettre en place de telles égalités, il faudra attendre que les scientifiques arabes s'emparent de la science grecque, des écrits des scientifiques grecs, et les remettent au goût du jour en les développant pour que de grands progrès soient effectués en mathématiques, et notamment en 1428, juste avant de mourir, Al-Kashi publie cette égalité-là dans son livre « Les clés de l'arithmétique ». Un des intérêts de faire cette approche historique est de montrer que les mathématiques sont universelles à l'échelle des civilisations, et que ce sont des croisements de cultures, de compétences sur des périodes très différentes qui, à l'échelle des siècles, construisent la science mathématique. Une deuxième remarque, sur l'apport de la culture arabe, les termes d'algorithme, les termes d'algèbre, viennent des scientifiques arabes. Il nous faut maintenant établir quelques rappels avant de commencer véritablement la démonstration. La première chose, on va rappeler la relation de Chal. Lorsque l'on ajoute deux vecteurs, dont l'extrémité du premier est égale à l'origine de seconde, vecteur AB plus vecteur BC, c'est égal au vecteur AC. Nous allons aller vite là-dessus, mais nous en aurons besoin dans la démonstration. Un autre rappel fondamental est au niveau du produit scalaire. Vous devez connaître cette égalité-là, que le produit scalaire de deux vecteurs AB scalaire AC est égal au produit de leur nombre multiplié par le cosinus de l'angle vectoriel qu'ils forment. Et donc, AB scalaire AB, si on fait le produit scalaire d'un vecteur par lui-même, c'est égal à la norme de AB fois norme de AB fois cosinus de 0, et donc c'est égal à la norme au carré. Et en fait, on peut écrire que AB scalaire AB est égal à AB carré, tout simplement. Une dernière petite chose concernant le cosinus, et intéressons-nous au cosinus de cet angle-là. Si maintenant je m'intéresse à l'angle moins AB AC, l'angle qui est donc ici représenté en bleu, cet angle est supplémentaire de l'angle AB AC, puisque si on raisonne en degrés, c'est 180 degrés moins l'angle AB AC, ou bien pi radian moins l'angle AB AC. Et donc il s'agit de calculer cos de pi moins x, qui est exactement égal à moins cos de x, relation trigonométrique que vous devez connaître. Tout cela pour vous dire que le cosinus de l'angle AB AC est égal à l'opposé du cosinus de moins AB AC. Cette remarque-là est faite au préalable de la démonstration, puisqu'elle ne sera utile à un moment donné dans le développement. Gardez-la bien en mémoire. Nous allons maintenant pouvoir commencer véritablement la démonstration, d'autant nous d'un triangle ABC quelconque, avec les trois longueurs AB et C. Vous observez que la longueur A est celle correspondant à l'opposé du sommet A, la longueur B est celle correspondant à l'opposé du sommet B, et la longueur C opposée au sommet C, et on estime connaître la mesure de l'angle A. Nous allons calculer le carré de BC, et pour cela, nous allons effectuer BC scalaire BC. Puis, nous allons étudier la... En nous appuyant sur la relation de Schall, cela nous permet d'écrire BA plus vecteur BA plus vecteur AC, scalaire vecteur BA plus scalaire AC. Et nous allons maintenant opérer une double distributivité classique. Les propriétés sur le produit scalaire nous le permettent, ce qui nous permet de dire que BC carré est égal à BA scalaire BA plus BA scalaire AC plus AC scalaire BA plus AC scalaire AC. Si on essaie de réduire un petit peu cette expression, BA scalaire BA et AC scalaire AC sont des carrés, et donc vont s'écrire directement BA carré et AC carré. Il nous reste les deux produits scalaires au centre de mon expression, BA scalaire AC et AC scalaire BA. On observe qu'il s'agit deux fois du même produit scalaire, et comme le produit scalaire est commutatif, que U scalaire V est égal à V scalaire U, alors on peut écrire que BC carré est égal à BA carré plus 2BA scalaire AC plus AC carré. Si on enlève les vecteurs pour alléger encore mon écriture, BC carré est égal à la longueur BA carré. Le produit scalaire BA scalaire AC, je vais appliquer la définition avec la norme, deux fois la norme de BA plus la norme de AC plus le cosinus de l'angle, BA AC plus AC carré, qu'il ne faut pas oublier. Voilà donc à quoi est égal BC carré. BC carré, si je reviens un petit peu avec les notations de mon énoncé, est égal à A carré, BA carré est égal à C carré, et AC carré à droite est égal à B carré. Cela me donne comme expression A carré est égal à B carré plus C carré plus 2BC fois le cosinus de l'angle vectoriel, vecteur BA, vecteur AC. En vertu de la propriété dont on a parlé tout à l'heure sur le cosinus, en prenant le vecteur opposé AB au lieu de BA, on a donc cette égalité, ce qui nous permet de dire à la fin que A carré est égal à B carré plus C carré moins 2BC fois le cosinus de l'angle vectoriel formé par vecteur AB, vecteur AC. Et là, nous avons clairement prouvé notre égalité, puisqu'il s'agit maintenant, l'angle vectoriel est exactement égal à l'angle A. On a donc montré la formule d'Alcachi qui nous permet de dire qu'A carré est égal à B carré plus C carré moins 2BC cosinus de l'angle A. On a donc montré la formule d'Alcachi